Marie Soja, elle est responsable du cycle, elle n'est pas, elle est en quelle classe ? Non, 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 oui, je ne comprends pas la peste. Marie, cette année 2019-2020 a été très exceptionnelle à tous les niveaux dans notre pays. Notre pays qui fête la fête du Grand Liban. Il passe dans des crises politiques, économiques et sanitaires qui alourdit les fardeaux sur les dos des personnes qui vivent dans ce pays. Plus que la moitié de Libanais, ils ont perdu leur travail, le taux de chômage augmente. Il y a la majorité des personnes, des employés qui ont payé à moitié salaire à la fin du mois. Les gens n'arrêtent pas à réclamer leur dignité de vivre dignement depuis le 17 octobre. En plus de cette situation, il y avait la double explosion avec la crise du coronavirus. Il arrive la double explosion de l'Éloute qui a vraiment ajouté des charges aux épaules des gens. L'école catholique, comme toutes les autres écoles et toutes les personnes et toutes les entreprises même, elle a été touchée par cette crise. Cette école qui lutte depuis trois ans à cause des fardeaux financiers, à cause de la loi 46. Et maintenant, avec cette rentrée 2020-2021, elle est devant un impasse sanitaire et économique. On essaye de chercher les salaires des professeurs. On essaye d'être solidaires avec les professeurs pour assurer leur salaire. Avec nos frères, les parents, qui ont un seul but, c'est maintenant d'assurer le pain quotidien de leurs enfants. Et d'assurer en même temps, malgré la crise, malgré tout, une qualité d'enseignement à continuer, si vous voulez, à assurer une qualité d'enseignement pour nos enfants, les futurs responsables, si vous voulez, les citoyens qui vont bâtir de nouveau ce pays. Notre rêve, mon rêve, c'est vraiment vivre une vie digne à tous les niveaux et que toutes les personnes, vraiment, viennent à vivre une vie digne. Je pense que personne, personne n'accepte d'être Heiki, démodiant. Vraiment, on demande une vie digne, même pour les pauvres. Et notre dignité commence à enseigner les enfants d'être vraiment des personnes responsables, des personnes qui assument leurs responsabilités jusqu'au bout, des personnes qui travaillent pour le bien commun, des personnes qui ont la dignité de la personne humaine, le premier souci dans leur travail, dans leur action et dans leur agir. Je rêve d'un Liban vraiment digne, comme il était et comme il va être et qui va continuer à être. Je veux vous dire, pour Raoult Foro, un très grand merci. Je viens de prendre la charge de cette école, mais l'histoire de la collaboration avec la Fondation Raoult Foro, c'était de sa date depuis X temps. Ce sont les sœurs qui m'ont raconté ça. Merci, merci, un très grand merci au nom de chaque personne qui va profiter de votre amitié. Merci pour votre générosité et pour votre présence parmi nous dans ce moment de crise. Merci.